Maintenant je donne la parole à Eric Lequin qui va nous parler de la collecte. Alors je pense qu'au niveau médicale, Dominique a abordé vraiment l'essentiel de ce qui s'est passé. Moi je vais avoir plutôt un propos sur l'organisation des collectes. Pour ceux qui étaient à Digouin à l'heure passée, j'avais parlé du site fixe de Chalon, de la réorganisation du site de Chalon parce qu'il fallait moderniser notre petit travail. Et en fait dans les suites on a fermé à nouveau une journée de site fixe pour pouvoir redéployer plus de personnel sur les collectes mobiles. Alors au jour d'aujourd'hui, pour 2016-2017, on nous demande, on me demande, dans la mesure du possible, si on peut réorganiser un petit peu notre façon de travailler en ce déloi. Donc on s'est mis sur le sujet, on a essayé de lister un petit peu la façon de travailler des uns et des autres, la nôtre, et puis sur le département, il y a 76 amicales, elles fonctionnent toutes différemment, elles n'ont pas le même volume, etc. Donc moi, mon idée, ça a été à travers des petits exemples, je n'ai pas du tout été exhaustif, je n'ai pas passé en vue toutes les collectes du département, j'en ai pris quelques-unes qui pouvaient représenter une façon de travailler. Alors, j'en ai dégagé ce qui était pour nous facile, qui marchait bien, j'en ai dégagé aussi les contraintes que ça nous imposait, et si certains étaient d'accord pour modifier leur façon de travailler, je propose quelques axes de direction. Alors, c'est... Excuse-moi, c'est interromptante seconde pour saluer l'arrivée de Mme Isabelle de Chauve, qui est la vice-présidente du Conseil départemental et qui représente donc M. André Akkari, qui est excusé. Voilà. Bienvenue, Mme. Excuse-moi. Donc, je l'ai intitulé de projet de fou de l'ESS, ça veut dire qu'en fait, on peut très bien ne rien suivre du tout dans la suite de mon propos et continuer exactement comme on devait avant. C'est-à-dire, c'est une idée, c'est une base de travail. Alors, le département de Sion-et-Loire est très original par rapport à d'autres types de départements. Nous avons trois sites de départ de collecte, c'est-à-dire qu'en semaine, en journée, on est capable de réaliser trois collectes en même temps. Alors, bien sûr, ça dépend du volume des collectes. Et vous verrez après que ça fait partie des contraintes. Si on prend une journée comme le vendredi, il faut rajouter en plus un site qui est ouvert ou sur un samedi, des gens qui sont en récupération. Donc, en fait, on a une façon de travailler avec des personnels qui font leurs heures et on se déploie sur les différentes parties du territoire, comme vous pouvez le voir régulièrement. Alors, nous, ce qu'il nous faudrait à l'EFS pour 2017-2017, ce serait de lisser notre activité pour les équipes à la semaine. Et j'y reviendrai après avec des exemples concrets. En fait, on vit actuellement des semaines hautes et des semaines basses et il y a des moments où on n'y arrive pas. Alors, soit on demande de l'aide à d'autres départements, soit on a des gens qui sont sur le site et qui n'ont pas d'activité. Donc, ça, pour nous, c'est un problème. Et ce travail, eh bien, a essayé de trouver des axes pour pallier à ça. On a besoin aussi, et vous le savez aussi bien que moi, de créer des événements. Alors, depuis quelques années, on le fait. On a créé des collectes qu'on appelle événementielles parce qu'on pense que ça peut amener d'autres gens. On l'a vu d'ailleurs, je crois, à Chaux-Failles en fin de l'année dernière puisque sur deux collectes qui suivaient, on en a mis une au milieu, c'est-à-dire que les donneurs habituels n'étaient absolument pas éligibles. Et la collecte était énorme. C'était un samedi matin. D'autres gens, même de d'autres départements, parce qu'on est frontiers alliés, je crois, avec alliés, sont venus. Et à la grande surprise de tout le monde, il y a eu du monde et sur les collectes habituelles de Chaux-Failles et à cette collecte. Et il y a eu la même chose à Hautin, il y a eu la même chose à Monceau, etc. Donc c'est dire qu'il faut qu'on se réserve dans nos plannings du temps pour faire des événements, souvent des événements qui ont lieu le vendredi soir ou le fin de l'année. Ce qui est très important pour nous au jour d'aujourd'hui, c'est de développer la salaire en plasma, de revenir sur la collecte mobile. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Vous savez aussi bien que moi qu'en 2012, on a tout cassé et qu'on a du mal à refaire ce qu'on faisait très bien avant puisqu'on était à plus de 200 affaires par semaine et là on arrive péniblement à 80. Alors, dans le premier temps, il a été décidé qu'il n'y aurait plus de plasma sur les collectes mobiles pour la sécurité des donneurs. Ça a été généralisé à toute la France et c'est une décision piratidale du sommet, parmi le siège qui a dit à tout le monde « Vous n'allez plus en collecte avec des machines. » Alors, lorsqu'il y a eu ce revient sur le plasma, on l'a demandé d'augmenter le prélèvement de plasma. Et là, notre président, Pascal Morel, s'est bien rendu compte que sur une inter-région comme Bourgogne-Franche-Comté, qui est vraiment un phénoménance rural, on a une grosse infédition, 160 000 habitants, on a besoin de 120 000, mais après, ça descend vite. Faire du plasma sur les sites fixes, ça ne peut pas le faire. On n'a pas assez de personnes sur la ville de Châlons et de Mâcon. Donc, Pascal Morel est monté au siège, il leur a dit « Nous, on savait faire le plasma en collecte mobile, on peut recommencer. » Alors, au début, le président, sa décision était sans appel. Il n'était pas question d'appliquer des choses en Bourgogne-Franche-Comté et pas ailleurs. Après, la demande de plasma est venue tellement importante qu'il a été entendu. Et il a été décidé qu'on ferait une exception pour trois sites en France, qui sont les sites de Châlons-Mâcon, Dijon et Besançon. Suite à ça, un autre site en Rhône-Alpes a eu le droit de repartir en collecte. Après, nous, le président, on l'a vu récemment, on l'a fait avec Dominique, il est venu nous présenter ses voeux et nous parler de sa politique de fonctionnement. Il nous a dit qu'il n'était vraiment pas chaud pour faire le placement en collecte, mais qu'il s'était laissé convaincre et qu'il nous allait nous voir travailler et qu'on ferait le point fin 2016, début 2017. C'est pour dire que, pour nous, cette année 2016, elle est importante pour la Saône-Éloire et pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et on va vraiment faire un effort très important pour être de nos objectifs. C'est pour ça que j'ai fait apparaître le placement et que je vais vous en reparler sur les collectes. Alors, la collecte idéale pour l'EFS, c'est, et vous verrez pourquoi, une périodicité de une collecte par mois. Et ça, c'est pour avoir un calendrier qui soit glissé. Et puis, ne pas être dans les contraintes d'éligibilité pour les donneurs. Quand on se trompe d'un jour sur une collecte à deux mois, ça peut être catastrophique avec la moitié des donneurs qui ne sont pas éligibles. Nous, l'idéal, c'est une collecte entre 60 et 110 donneurs parce qu'on est une équipe qui est facilement conditionnée pour recevoir un résultat important de donneurs, une grande différence. Et puis, comme je vous le disais précédemment, c'est de collecter du placement. Alors, nous, nos contraintes, nos difficultés, et elles sont les mêmes pour vous, vous les connaissez bien, c'est réaliser la même semaine deux collectes distantes de 5 km. C'est-à-dire que pour des donneurs qui sont entre les deux, eh bien, ils vont choisir une et ils n'iront pas à l'autre. Après, là, où vraiment, on est fragile et on n'aime pas du tout, c'est réaliser une collecte avec un effectif insuffisant en personnel, ce qui va générer de l'attente chez les donneurs. Ça, on n'aime pas du tout parce que, déjà, les équipes souffrent, mais en plus, on sait qu'à la collecte suivante, certains donneurs ne reviendront pas ou trop attendus. Après, voilà, c'est toujours ce sujet de ne pas être en mesure de répondre à des demandes exceptionnelles. On nous demande des vendredi soir, on nous demande des samedi matin. Et en fait, on ne peut pas. On est dans un plan où on va pouvoir se libérer peut-être deux à trois fois dans l'année et après, tout est blindé. Alors, on a pensé les prélèvements dans le 71. Eh bien, on va en parler puisque, je veux dire, moi, on en a parlé au niveau de ma hiérarchie. Ça fait deux ans qu'il y a moins de donneurs. Là, en deux ans, on a perdu 4-8 poches. On était à 35 000 pour le site de Châlons-Macon. Et là, on est passé à 31 000. Alors, les causes, peut-être le réglissement de la population avec moins de jeunes. C'est peut-être aussi des jeunes qui partent dans les grandes villes, le marché du travail, etc. En tout cas, moi, sur ces facteurs-là, je ne peux pas beaucoup agir. Par contre, sur la suite, je peux proposer une façon de fonctionner qui pourrait être différente pour offrir aux donneurs plus de facilité à venir. Alors, les voici sur des exemples choisis qui ne sont absolument pas exhaustifs et absolument pas obligatoires. Alors, les propositions concrètes, il faudrait qu'on puisse tonifier notre activité, mais que pourrait-on changer ? Alors, si on prend le cas d'autun, il ne faut rien changer. C'est un exemple. Parmi d'autres, on a une collecte chaque mois. Ce qui fait qu'en fait, on a une visibilité qui est énorme pour les donneurs. On a un art du matin, on a une salle et on observe effectivement une fréquentation régulière avec un delta qui va aller de 80 à 110, 115 donneurs. Ce qui fait qu'on a une équipe qui est nombreuse et qui est capable d'encaisser, ce qu'on appelle les coups de bourre vers midi, midi et nuit, où on a des donneurs qui sortent au travail et qui attendent peu. Et puis, cette organisation permet de faire de la férèse et systématiquement, tous les rendez-vous sont pleins. Et je dirais même plus, les rendez-vous sont pris d'un mois sur l'autre ou d'un mois après. Ça, pour nous, c'est très précieux. Je prends l'exemple de Monceau parce qu'il est très intéressant. C'est une collecte qui a été inventée, qui n'a pas une grande histoire, en tout cas pour moi, par rapport au même, puisqu'avant, il y avait un site. Alors, je vous donne juste des chiffres comme ça, qui sont curieux. Avant, il y avait un site qui était bien, avec un personnel très accueillant qui était sur le site de l'hôpital. Et le site était ouvert deux fois par semaine, le jeudi et le samedi matin. Et vous savez tous aussi bien que moi que le samedi matin, c'est un jour où les gens peuvent se rendre plus disponibles. Donc, on avait deux ouvertures par semaine, ça en fait huit par mois. Eh bien, le mani, à une fois par mois, fait plus de donneurs de sang en 2015 que quand le site était ouvert en 2012. C'est très important. Les donneurs viennent sur une collecte qui a lieu le jeudi et qui n'y a lieu qu'une seule fois par mois. Et bon, pour l'instant, d'une année sur l'autre, on est toujours sur une progression. Il y a vraiment une grande clarté par rapport aux donneurs. Il y a aussi sûrement un grand parking. Il y a une équipe qui est très, très dynamique et qui accueille très bien ces donneurs. Il y a beaucoup de choses, mais néanmoins, ça marche de plus en plus. Bon, j'avais envie de dire qu'il y a aussi dans cette façon d'organiser qui fait que c'est lisible, que ça séduit les donneurs. Alors là encore, à Monceau, il y a en fait beaucoup de place. Un donneur qui vient donner un jeudi au mani, le mois suivant, le mois suivant, il peut se réinscrire. Je parlerai après des types de collectes qui sont différents, avec deux jeux consécutifs, de Nyon, Paré, Dicouin, Charol. Et bien là, on ouvre des têtes de plasma, mais sur certaines collectes, le donneur qui a donné à une collecte, il ne peut pas donner le lendemain. Il ne faut qu'un jour. Et pourtant, on est aussi sur 12 collectes par an. On va y revenir. Voilà un exemple, Chani, encore différent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une collecte tous les deux mois. Et puis, on a dit, allez hop, on va en mettre une tous les mois pour voir ce que ça donne. Toujours, à la même salle, le même jour. C'est des collectes en plus de matin qui, soi-disant, amènent moins de donneur que celle du soir. Et bien, régulièrement, il y a une croissance sur Chani, d'une année sur l'autre. Je prends un exemple d'une très très grosse collecte, la collecte de Louan. Alors, je dirais que pour nous, Louan, c'est notre plus grosse collecte. Alors, voilà un exemple où on a 10 collectes par an. Il n'y en a pas 6. Pour les deux mois, il n'y en a pas 12. Une par an, une à 10. Alors, en 2015, j'ai regardé les chiffres. On a eu un delta entre 105 donneurs sur une collecte et 182 sur l'autre. Ce qui veut dire qu'à Louan, on est toujours en train de courir pour savoir combien de personnes on va amener. J'ai souvenir en 2014 d'une semaine haute où il y avait simultanément Louan et Paréle Monial. Donc, on attendait à peu près 230 personnes à Louan et on attendait à peu près 80 personnes à Paréle Monial. On avait deux équipes. On a dit, on ne peut pas se tromper sur 220 donneurs si on n'y va pas de façon conséquente. C'est la catastrophe. Du coup, on a mis 4 médecins, on a mis je ne sais combien de lits, on a mis 7 infirmières, on a réduit les affaires, et puis ils sont partis à Paréle. Deux médecins et trois infirmières pour 80 donneurs. Ça s'est passé par hasard, mais pour une fois à Louan, il n'est plus que 130 personnes et à Paréle, il en est plus 170. La collecte s'est terminée à Paréle Monial à 5h d'après-midi et aucun donneur n'est parti. Et les membres de la NICAL ont vraiment été super. Tout a été fait comme il fallait. Et moi, à la tête de tout ça, je me suis bien trompé et je suis vraiment désolé pour ce que j'ai mis dans l'inconfort. une collecte par mois, on l'a vu sur Chani, à terme, et on le voit sur Autun, ça lisse la fréquentation. Au lieu de faire 160 ou 200 donneurs, il y en aura peut-être que 120 ou 110, mais on pourra amener régulièrement le personnel adéquat. Et je pense que nous, en tout cas à l'EFS, on y sera gagnant, surtout quand on organise des gros événements comme au mois d'août ou au mois de juillet, où là, c'est très incertain et où on ne peut plus mettre maintenant de collecte importante de fonds. On ne peut plus. On est obligé de les décader parce que personne n'est en vacances. Donc, c'est un exemple et je vais rajouter encore quelque chose, mais ça, il ne vous en parle à personne, c'est top secret. On va faire la collecte du Creusot le vendredi soir, qui est une collecte pareille, qui est une collecte de chaque mois, donc qui est une collecte importante et qui est stable, où on est plus sur 150, 140, 160 donneurs. C'est une grosse équipe. Ce sera un vendredi par mois, etc. Et donc, si vous voulez, on n'aura personne en plus qui va être embauché. Il faut qu'on regarde comment on pourrait se réorganiser pour être là où il faut, en bon nombre, et puis pour que vous soyez contents de la prestation que l'on fournit. On est payé, on essaie de guindre notre travail. Vous êtes payé, vous ne l'êtes pas payé, on travaille bien pour vous. Alors, je prends les exemples que je disais tout à l'heure. Prenons l'exemple de trois villes, par Elmonia, Guignon, Digouin. On a deux collectes consécutives tous les six mois. Je prends M. Dupont qui sort de chez le dentiste un lundi après-midi et il y a la collecte de Guignon mardi-mercredi. Il n'est pas éligible ni mardi ni mercredi, il faut huit jours et il va attendre deux mois. Ou alors, il était parti au ski et il revient la semaine suivante et il faudra attendre deux mois, etc. Sur une offre mensuelle, ceux qui le font, ils se rendent compte qu'ils stabilisent leur fréquentation. Après, l'idée, ce sont aussi des villes qui fonctionnent bien avec des grosses collectes. L'idée, ce n'est pas du tout de les mettre en concurrence, mais plutôt de les associer. Et si on décalait les jours, c'est-à-dire qu'un jour, on peut dire que c'est Guignon, la semaine suivante, on peut mettre Parallemonia, la semaine suivante, on peut mettre du mois, etc. Tout est possible. On peut organiser pour se dire qu'un donneur qui se promène, il a une offre un peu partout et le jour où il ne peut pas là, il peut aller ailleurs. On parlait de fichiers tout à l'heure des donneurs où on le voit bien, il y a énormément de donneurs qui ont plusieurs ensembles et qui voyagent beaucoup. On a un cas un peu similaire à Charolle avec une réflexion à avoir sur deux collectes consécutives tous les six mois et puis si on met un médecin, il est débordé parce qu'il vient de 60 personnes et si on en met deux, il va venir 40 personnes. L'ensemble plasma suit le nombre de donneurs mais pas très développé et avec deux jours consécutifs de plasma, quelqu'un qui voudrait redonner, il va donner sur une autre collecte et il y a des donneurs de plasma qui tournent comme ça entre les collectes. Donc ça, c'est une réflexion la première elle touchait donc pour plus de huit collectes ou neuf collectes par an il faut penser à une offre mensuelle à douze collectes une tous les mois et puis autrement ceux qui sont déjà à douze collectes mais qui sont mises ensemble je pense que les collectes seraient mieux si elles étaient espacées aussi et ça en donnerait le même nombre. C'est une meilleure visibilité ça nous permet de développer le plasma comme je vous l'ai dit au préalable pour nous c'est très important cette année elle est vraiment on est surveillé on est observé et puis on aurait des équipes qui seraient mieux proportionnées sans être sur des semaines hautes ou des semaines basses et Christelle qui organise tout pourra très très facilement mettre ça en place sur 2017 pour ceux que ça intéresserait. Alors après j'ai deux autres quatre figures qui sont différents autour on aura parlé effectivement de quatre possibilités comme je vous le disais les prélèvements les amicales sont tous différents voilà M. le maire doit nous quitter Donc je vous remercie.